Il faut rapporter une intelligence de nous dire que si on cherche une mesure de la nouveauté, il faut regarder la distance de temps, la durée de fait que cette nouveauté abolit. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui manifestement des grandes nouveautés, on peut les classer ainsi dans l'air digital. Trois basculements, je me prends une répartition que propose Clive Thompson dans un livre Smarter Than You Think. Il dit voilà, l'air digital apporte trois grandes nouveautés, trois basculements, c'est la mémoire infinie, la mise en relation, dot connections, et ça comme ça, et la publication massive, on n'a jamais autant publié. Alors évidemment ces trois nouveautés-là impactent frontalement, massivement, la question de l'attention qui devient aujourd'hui un élément crucial de notre monde, structurant notre monde, et la façon dont l'attention se distribue, se redistribue, façonne aux conditions mêmes d'existence. C'est une infrastructure au sens de Karl Marx. Et alors évidemment, je parle de Marx, et ce n'est pas par exemple qu'il y a un capitalisme qui s'en empare, cette ressource qu'est l'attention, on peut l'appeler capitalisme attentionnel, et ce capitalisme donne des moyens de la mesurer, mais pas seulement de la mesurer, de l'orienter, de l'encadrer, et c'est la pluralité des systèmes d'automates, des page-ranks, etc., qui orientent nos choix de recherche, etc. Alors ça c'est ce qu'on appelle la numérisation de l'attention, je m'appuie ici sur ma lecture d'été, c'est Yves Citon, j'ai lu son bouquin là, pour une écologie de l'attention, Yves Citon, et donc il nous explique bien que cette numérisation de l'attention est profondément une négation de l'attention, parce que l'attention c'est une inventivité, quelque chose qui excède toujours ce qui est dans le cadre. Alors, pour l'aider tout de même à se maintenir l'attention, on a besoin de préserver ses conditions de déploiement et d'existence, alors c'est une écologie de l'attention qu'il faut, et c'est aussi, pour nous enseignants, développer bien sûr une pédagogie, une pédagogie de l'attention qui la matière et qui la développe. Alors, si je reprends les éléments de Clive Thompson, la mémoire infinie d'abord, on voit bien qu'il y a l'information d'un côté qui est déjà disponible, tout est déjà transmis, mais ce n'est pas pour autant un savoir, et ce n'est pas pour autant une attitude critique par rapport à l'information. Alors évidemment, notre job, ce n'est pas de transmettre l'information vraiment, elle est déjà là, mais c'est de transmettre les moyens de transformer l'information en savoir, et de même, ce n'est pas notre job, ce n'est plus beaucoup moins maintenant de travailler la mémoire des élèves, mais plutôt de travailler la préhension, c'est-à-dire la capacité de se saisir des éléments d'information qui sont là, et de s'en saisir de manière critique, et de manière inventive, et d'ailleurs avec une curiosité qui va déborder les cadres qu'on voulait lui assigner à cette recherche. Et puis c'est la mise en relation, le numérique. Alors ici, j'ai mis des captures d'écran de Alice Killer, qui est une pédagogue américaine que je suis beaucoup, et voilà, moi je suis en relation avec elle, et dans ses tweets, elle dit que ce qu'apporte le numérique, c'est la potentialité énorme de créer des interactions nouvelles dans la salle de classe, et ici, manifestement, entre les enseignants. Et on retrouve donc cette idée fondamentale, qu'on n'a jamais fini de comprendre, que l'éducation, l'apprentissage, c'est fondamentalement quelque chose de social, un processus social. Veratissus, c'est un blogueur, un youtubeur qui fait des vidéos numériques sur la science, des vidéos sur la science. Donc cette mise en relation nous oblige, nous, enseignants, à réfléchir à la salle de classe, qui est un, alors pour reprendre la terminologie de l'Éciton, des écosystèmes attentionnels stimulants. Des écosystèmes attentionnels d'attention conjointe stimulants, ça veut dire qu'ils favorisent l'interaction didactique. Parce que ça peut aussi la défavoriser. Et donc c'est ça qu'on doit travailler. Pour que ça existe, de tel système, il faut respecter plusieurs éléments, dimensions. Alors il y a d'abord le principe de réciprocité, l'attention, elle doit être partagée, elle doit circuler. C'est pas le système radio avec un émetteur, mais des récepteurs, mais c'est plutôt comme je le fais en ce moment. Mais c'est plutôt le système en réseau, mais le système en réseau, il existe, ce qui est peut-être déduit. Ils sont en train de dire plus de n'importe quoi. Et qu'ils prennent la parole. Et donc il faut qu'il y ait une vraie conversation. Cette vraie conversation convergée les uns vers les autres, ça existe que s'il y a un accordage affectif, il faut être d'abord, maintenir les conditions de la communication, c'est-à-dire prêter attention, être attentionné envers l'autre. Il n'y a pas d'attention si on n'est pas attentionné envers l'autre. Il n'y a pas de connexion émotionnelle entre nous. Et ça suppose aussi un certain sens de la sérentivité, de l'improvisation, de la nantivité. Parce que rester attentionné envers l'attention d'autrui, mais ça suppose à sans cesse faire des micro-ajustements parce que l'interaction prend des tours imprévisibles. Donc ça, on ne peut pas le programmer à l'avance. Et alors, on retrouve une définition possible de la pédagogie qu'on retrouve en français. Là, je me suis amusé à être enlevé parce que je me la joue un petit peu. Mais Steve Warris est un blogueur anglais qui nous dit que la pédagogie, c'est ça. C'est créer des espaces d'attention stimulants, des écosystèmes où l'apprentissage est possible, qui favorise l'apprentissage. Évidemment, il y a aussi la troisième dimension de la révolution numérique, c'est la publication massive. Clive Thompson dans son bouquin estime qu'on publie médias sociaux, mails, etc. chaque jour, c'est l'équivalent de 36 millions d'ouvrages. C'est plus que ce qu'il y a dans la bibliothèque du Congrès américain. Et ça, ça implique aussi une dimension de ce qu'il appelle le public thinking, c'est-à-dire je pense en public, j'expose ma pensée à travers les blogs, les wikis, et on constate que l'effet d'audience, la façon dont on écrit est impactée par le fait qu'on sait que ça va être lu par d'autres. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Enfin, freiner, non, c'est pas nouveau, mais là, c'est massivement, c'est du freiner facilité et qui devient beaucoup plus massif. Voilà. Alors, cette publication, ce public thinking, fait qu'on pourrait peut-être définir l'école un peu plus largement, comme l'effet Sir Ken Robinson qui dit que l'école, c'est pas seulement ce qu'il y a institutionnellement entre quatre murs, mais c'est toute communauté, en fait, de gens qui viennent ensemble pour apprendre quelque chose et pour être attentifs à se faire remarquer les uns et les autres des choses. Alors, ils ne seront attentifs, évidemment, que s'ils sont attentionnés les uns aux autres. C'est la dimension, par quoi il y a une dimension éthique dans l'attention. Et c'est être attentionné, prête attention à ce à quoi prête attention l'autre, justement, et être attentif, éventuellement, à son inattention. Et tout ça, pour reprendre la belle terminaison d'un copain récent, de Yannoui, de Centaure à l'école, à Centaure à l'école, mais la finalité confonde du numérique, mais si c'est de travailler de l'attention, mais si c'est de travailler de la dimension profonde de l'humanisme, qui est le rapport, être attentivement critique et être engagé dans les projets communs. Applaudissements 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 Applaudissements